... se rafraîchir. Votre magazine Météo à la carte, c'est juste après notre journal. Cette question, tout d'abord, quelle responsabilité dans la chute de Michael Schumacher à Méribède ? Je vous le disais à l'instant, le parquet et les gendarmes en charge de l'enquête ont tenu ce matin une conférence de presse, leur première conférence de presse depuis l'accident. Il y a été question de la vitesse du skieur et de l'éventuelle responsabilité de la station. Olivier Martin avec nos équipes en région. Les premiers éléments d'enquête éclairent un peu mieux les conditions de l'accident de Michael Schumacher. Tout d'abord, il confirme que l'ancien pilote évoluait de lui-même entre deux pistes au moment de sa chute. Dans cette zone hors-piste, donc, ses skis ont heurté le haut d'un rocher, puis sa tête a tapé sur une pierre. Pour le parquet, les normes de balisage ont été respectées par la station. Il existe des normes françaises fixant les règles applicables en matière de sécurisation, signalisation, balisage et information. Les constatations que nous avons pu faire démontrent que ces normes sont respectées. Les skis et le casque du pilote étaient pratiquement neufs. Selon les enquêteurs, le matériel n'est donc pas en cause. Autre élément, la vitesse. L'accident a été filmé par Michael Schumacher lui-même avec une petite caméra fixée sur son casque. Les premières analyses montrent que son allure n'était pas excessive. L'exploitation de la vidéo montre une allure tout à fait normale dans ce type de compartiment de terrain pour un skiver confirmé. Les proches de Michael Schumacher ont toujours évoqué la faible vitesse de l'ancien pilote au moment des faits. Dans cette enquête, chaque élément est fondamental tant les enjeux financiers sont importants pour les assurances. Michael Schumacher est toujours hospitalisé. Son état est stable, mais sa situation est jugée critique par les médecins. Vous vous souvenez peut-être des nuits de violence à Trappes en banlieue parisienne en juillet qui avaient suivi le contrôle d'identité mouvementée d'une femme voilée. Cette femme, Cassandra Belin, a été condamnée ce matin à un mois de prison avec sursis pour avoir insulté et menacé des policiers. Et 150 euros d'amende également pour port d'une tenue dissimulant le visage dans l'espace public. La présidente du tribunal correctionnel de Versailles a regretté l'absence de cette jeune femme à l'audience. La contre-attaque de Dieudonné. A présent, le polémiste qui voit se multiplier les interdictions de son spectacle et ses avocats viennent de déposer un recours en référé contre l'interdiction de son spectacle à Nantes. Demain soir, Nantes, où nous rejoignons Péguy Mogé. Péguy, bonjour. Ce référé donc est déposé. Que peut-il se passer maintenant ? Eh bien Samuel, tout est désormais dans les mains des juges du tribunal administratif de Nantes. L'audience est prévue demain à 10h30. Mais on ne sait pas à quelle heure ses juges rendront leur décision. Décision qui aura bien évidemment valeur de test pour Manuel Valls. Dieudonné, de son côté, lui reste très confiant sur l'issue de ce bras de fer judiciaire. Je vais vous lire ce qu'il écrivait il y a une heure sur son compte Twitter. Aucun de mes spectacles ne sera annulé. Le droit est de notre côté. Alors à Nantes, il règne cependant une certaine confusion. Puisque d'un côté, le spectacle est officiellement interdit. Mais nous avons constaté que certaines billetteries ici à Nantes continuaient de vendre des places encore ce matin. Enfin, du côté des associations opposées à la venue de Dieudonné, la manifestation nationale a été annulée suite à l'annonce de l'interdiction du spectacle. Néanmoins, un rassemblement est maintenu ici, place royale à 18h30 à l'appel de la LICRA. Merci beaucoup, Pégui Meuger, pour toutes ces précisions. Informations en direct donnant Dieudonné. Trouvez-vous normal que l'État puisse interdire un spectacle ? Voilà la question du jour du Grand Soir 3 qui attend votre avis. Vos réflexions sur france.tv.info.fr avec l'internaute.com. Après la tempête médiatique et judiciaire autour de Dieudonné, une vraie tempête, une vraie, celle qui a frappé ces derniers jours les côtes atlantiques, l'alerte est désormais levée, de même que l'alerte aux inondations en Bretagne. Une image ici de la Décrue à Quimperlé, dans le Finistère, l'une des villes bretonnes les plus touchées en l'espace de deux semaines. Les Quimperlois ont vu leur ville envahie par les eaux.